Générique On commence par les temps forts de l'actualité et ce scénario cauchemardesque qui pourrait bien devenir réalité. Préparons-nous pour une coupure du gaz russe, c'est aujourd'hui l'option la plus probable. La phrase est signée du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Une alerte pour préparer les esprits lancée hier aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Avec 17% de ses approvisionnements en provenance de Russie, la France est moins dépendante du gaz russe que certains de ses voisins. Mais son parc nucléaire peinerait à prendre la relève, de nombreux réacteurs étant à l'arrêt pour des opérations de maintenance. Face à ce risque de rupture totale des livraisons, le gouvernement élabore un plan d'urgence. Appel à la sobriété énergétique des ménages et des entreprises, construction de nouvelles infrastructures comme le projet de terminal métanier flottant. L'objectif est d'établir une feuille de route pour réduire de 10% la consommation d'énergie d'ici deux ans par rapport à 2019. Autre secteur qui souffre de pénurie, celui des semi-conducteurs. Vous le savez, la crise d'approvisionnement est planétaire depuis de nombreux mois. Et bien c'est ce lundi que GlobalFoundries et STMicroelectronics doivent annoncer leur intention de construire une usine de semi-conducteurs en France. Annonce conjointe de l'américain et du franco-italien attendue au sommet Choose France à Versailles en présence d'Emmanuel Macron. Le projet pèse près de 4 milliards d'euros d'investissement dans le cadre du CHIPS Act de l'Europe pour renforcer sa souveraineté en matière de micropuces. Dans l'industrie automobile, tout comme la téléphonie, le regain de la demande a perturbé les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs après un effondrement causé par la pandémie de Covid-19. Enfin, précisons que la commission de Bruxelles ambitionne de produire 20% des micropuces du monde sur le sol européen d'ici 2030. Enfin, tout ça pour ça. Retour sur un mariage qui n'aura pas lieu, celui d'Elon Musk et de Twitter. Après des fiançailles annoncées en grande pompe, place désormais à la bataille juridique sans pitié. Vous le savez, le patron de Tesla a rompu l'accord de rachat de Twitter, acquisition initialement fixée à 44 milliards de dollars. Elon Musk accuse le réseau social de manque de transparence et renonce complètement à cette acquisition, a-t-il annoncé aux autorités financières vendredi. Problème, Twitter ne compte pas se laisser faire. Le réseau social et conduit comptent bien poursuivre l'homme le plus riche au monde devant les tribunaux. Même si ce dernier dispose d'une clause de retrait à 1 milliard de dollars, mais qu'il ne souhaite pas activer. Suite à ce retrait, la société va donc engager des poursuites devant les tribunaux du Delaware pour rupture de contrats d'acquisition entre les deux parties. Le feuilleton n'est donc pas prêt de connaître son épilogue. Passons à présent au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Le CAC 40 a conforté ses 6 000 points, 6 033 plus exactement. L'indice parisien qui a engrangé 0,44%. A Francfort, beau fixe aussi pour le DAX qui a progressé de plus 1,34% à 13 015 points. Tout comme l'indice de Milan qui a grimpé de plus 1% tout rond. Alors que le footsie londonien plus timoré a grappillé plus 0,1%. A Wall Street, clôture en ordre dispersé. A l'issue d'une séance peu animée, le Dow Jones a légèrement reculé, moins 0,15%. Tandis que le Nasdaq 100 s'est renforcé de plus 0,12%. Alors que le S&P 500, lui, est resté stable en avançant de plus 0,08%. Et enfin un mot du Nikkei ce matin, l'indice de Tokyo qui grimpe de 1,1%. Voilà, restez avec nous. A tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.